Ils font l'actu et ils sont sur la GFM, 7h45, l'invité du jour. C'est une première dans le bassin, mon lui sonné, il y aura samedi au centre Albert-Poncet de Domera, une journée dédiée au secteur de la petite enfance. Pourquoi ? Eh bien on va vous expliquer tout ce matin avec nos invités. Tout d'abord l'adjointe au maire de Domera en charge de la petite enfance, Karine Bergeron, bonjour. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, on prendra le micro, voilà, on pourra se le passer au fur et à mesure ce matin. Également avec nous ce matin, Agnès Caldin, bonjour. Bonjour. Responsable du relais petite enfance à Domera, directrice adjointe de la crèche et puis Jacqueline Guillaumin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également ce matin chargée de mission petite enfance à la PMI du conseil départemental. Vous avez entendu trois invités parce que c'est un projet partenarial finalement qui s'est mis en place. Ça part doux tout simplement, j'en parlais un petit peu dans le journal tout à l'heure, mais on connaît les difficultés dans certains secteurs pour trouver de la main d'oeuvre tout simplement. Pour la petite enfance, c'est le cas également, il y a une pénurie qui s'annonce, enfin pas une pénurie, mais en tout cas, il y a besoin de nouvelles personnes. Oui, c'est ça. En fait, on a constaté depuis environ cinq ans que la baisse d'assistante maternelle est colossale. Pour exemple, sur Domera, depuis 15 ans, on est passé de 81 à 35 assistantes maternelles. Oui, ce n'est pas une petite baisse. Et c'est un constat national. C'est un constat national, y compris, et puis qui est aussi valable sur le plan départemental. C'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des assistantes maternelles qui partent en retraite. Beaucoup d'assistantes maternelles partent en retraite et dans cinq ans, il y en aura 30% en plus. Donc ça, c'est le constat. Alors, s'il y avait un renouvellement des générations, tout irait bien, mais c'est là le problème. C'est là le problème, susciter des vocations. Oui, donc vous êtes partie de ce constat-là. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé ? Vous êtes tournée vers des partenaires, j'imagine. Le premier constat, ça a été fait entre trois relais vraiment proches de celui de Domera. Et puis, on en a discuté avec tout notre réseau. De là, on a eu l'idée de créer le collectif en 2020. Et on a fait plusieurs actions, création d'affiches, création de flyers. Et puis là, on s'est dit, il faut faire quelque chose de plus gros pour attirer plus de monde. D'où une exposition représentant le métier d'assistante maternelle qui va être inaugurée le jour de cette journée. Et puis, après, de marquer un grand coup avec une journée petite enfance pour justement faire découvrir tous les partenaires autour de la petite enfance sur le bassin Montluçonné. Et puis, en même temps, montrer, mettre en valeur le métier d'assistante maternelle avec un gros fil rouge. Dès le hall d'entrée, il y aura une grosse partie sur les assistantes maternelles. Voilà, c'est entrée libre, 19h au centre Albert. C'est-à-dire qu'on sait de Domera, on va parler dans un instant du programme. À quoi c'est dû, ça, cette crise des vocations, je dirais, pour ce secteur-là ? On a des explications ? C'est toujours difficile d'expliquer tout ça. C'est très compliqué. Après, les assistantes maternelles ont été très peu reconnues pendant de nombreuses années et ce manque de reconnaissance ne suffisent pas forcément des vocations. Et justement, de le faire connaître, ce métier, ça peut changer le cours des choses. Après, c'est un métier où on est seul à la maison. Alors peut-être que des fois, les gens se disent « je vais être trop isolée ». Et c'est faux, puisque maintenant, il y a les relais, il y a plein de choses qui existent pour que justement, les assistantes maternelles ne soient plus isolées. Mais comme le métier est très peu connu, il n'y a pas de formation à l'école, à part le CAPAEPE, qui a un module dessus. Mais autrement, il y a très peu de formation autour de l'assistant maternel, donc les gens ne le connaissent pas. D'où l'intérêt finalement. Là, on a dix minutes pour en parler, mais on invite évidemment toutes celles et ceux qui veulent se renseigner sur cette profession-là à se rendre au centre Albert-Poncet de Domera ce samedi. On l'a dit, donc, le constat, vous le faites, entre professionnels, vous échangez. J'imagine, effectivement, c'est important de dire qu'il y a une notion d'échange aujourd'hui parce que cet aspect du fait d'être tout seul, finalement, a beaucoup changé aujourd'hui. Oui, beaucoup. Là, une assistante maternelle, aujourd'hui, je prends l'exemple souvent d'une assistante maternelle de mon secteur qui m'a dit un jour, voilà, moi, ma semaine, le lundi, je vais me promener avec ma collègue qui est en maternelle aussi, qui habite dans ma rue. Le mardi, j'ai un relais. Le mercredi, elle, à la médiathèque. Le jeudi, au relais. Et le vendredi, je vais faire le marché avec ma collègue. En fait, tous les jours, elle n'est pas seule. Oui, il y a de l'échange, effectivement. Il y a des lieux qui ont été mis en place par les collectivités pour que ces échanges puissent se faire. Je l'ai dit, donc, c'est une journée partenariale, finalement, avec notamment le conseil départemental, les services de la PMI. En quoi, finalement, cela vous a paru intéressant de vous associer à cette journée-là ? Alors, la PMI, effectivement, elle fait partie d'un rôle très important puisque la PMI, dans une de ses missions, délivre les agréments des assistantes maternelles, finance la formation obligatoire et les accompagne tout au long de leur carrière professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est important. La PMI s'associe aussi à cette journée par rapport aux travaux du schéma départemental de services aux familles puisqu'on est associé, on est garant des modes d'accueil, qu'ils soient collectifs et individuels. Et le constat, effectivement, dans ce schéma est fort au niveau des assistantes maternelles qui vont manquer dans les prochaines années. Donc, le métier d'assistante maternelle est vraiment indispensable à la vie professionnelle des parents parce que, notamment, l'assistante maternelle répond aux horaires atypiques des parents. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les accueils collectifs. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est important. Vous, votre rôle, on peut le rappeler, la PMI, notamment sur les agréments, puisque c'est vous qui avez les clés en main, finalement, pour délivrer les agréments. Est-ce que c'est, parce que peut-être certains s'en font une montagne, finalement, ou est-ce que, ben voilà, avec un accompagnement, justement, on peut mettre son domicile aux normes, notamment pour accueillir tout le monde ? Effectivement, sur le côté matériel, le domicile n'est jamais trop, trop un problème. Il y a toujours des solutions. Il faut avoir quelques prérequis, quand même, connaître un petit peu le développement de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut proposer en fonction de l'âge de l'enfant ? Et après avoir eu l'agrément, il y a une formation obligatoire. Donc, voilà, il y a quand même 13 jours de formation initiale, puis après 7 jours, donc, les assistantes maternelles sont aussi bien accompagnées. Et normalement, elles ont toutes les clés en main pour pouvoir faire un accueil de qualité. Et vous paraissez aujourd'hui indispensable de vous associer à ce type de manifestation pour essayer, justement, de booster les vocations ? Tout à fait. Je pense que la petite enfance, c'est quand même très, très enrichissante. très épanouissant. Quand on voit un enfant qui se développe, qui prend de l'autonomie, souvent, les premiers pas se font plus souvent chez l'assistante maternelle que chez les parents. Donc, c'est quand même, c'est un métier quand même qui est fort en richesse. Oui, bien sûr. Et on travaille avec de l'humain, et le plus beau des humains, les bébés. Donc, ça, c'est, j'imagine, magnifique. Je vais me tourner vers la ville de Domera, désormais, avec Karine Bergeron, adjointe donc en charge de la jeunesse. On voit que le constat, il est fait notamment à Domera. La collectivité a voulu aussi s'associer, donc, avec cette journée qui aura lieu au Centre Albert-Poncet samedi. Oui, alors moi, je l'avais déjà évoqué lors du dernier magazine municipal, ce problème de manque d'assistante maternelle, qui allait, bien sûr, augmenter d'année en année. Et donc, c'est pourquoi, quand Agnès nous a proposé le projet avec Pascal Scura, nous avons immédiatement répondu oui. Et donc, nous avons un grand centre municipal, le Centre Albert-Poncet. Donc, nous déduons entièrement le centre à cette journée, avec le soutien logistique de nos services. Parce que Domera n'est pas épargné, j'imagine, c'est une vraie question d'avenir, finalement. Bien sûr, bien sûr. Nous, nos assistantes maternelles ont diminué d'à peu près moitié, plus que moitié, même. Oui, donc, d'où l'importance, finalement, de cette journée, qui sera donc une volonté de mettre en valeur, un petit peu, de valoriser les métiers liés à la petite enfance, avec un programme assez riche de conférences, d'ateliers, animés par des professionnels. C'est dédié uniquement aux professionnels, ou est-ce que les parents peuvent aussi venir sur place ? C'est dédié à toute personne ayant une attirance pour la petite enfance. Ça peut être des familles, des gens qui sont en recherche de reconversion professionnelle. Ça peut être des professionnels aussi qui peuvent venir. C'est vraiment pour tout public. Les enfants sont aussi les bienvenus. Bon, racontez-nous, donc, en quelques mots, le programme de la journée qui est vraiment très riche. Oui, très, très riche. 18 ateliers. Dans ces ateliers, vous retrouverez des formations, par exemple, sur la langue des signes pour les tout-petits, de l'éveil musical, une information sur la plage de Céphalie, une information sur les réflexes archaïques, l'école Montessori. Beaucoup, beaucoup d'ateliers comme ça. Une agothérapeute aussi qui va venir donner quelques informations. Il y aura également pour les enfants une ludothèque, une tante Snow-Hélène du maquillage, des veilles musicales, des spectacles. Arnaud Redon fera deux spectacles qui s'appellent « Entre deux gouttes », un le matin, un le soir. Deux histoires en musique aussi. Pour les conférences, une le matin, une l'après-midi. Le matin, ça sera sur les émotions de l'enfant. Les émotions de l'enfant et ses parents. Et l'après-midi, Jean-Empstein viendra nous parler du rythme de l'enfant. Ce sera deux conférences très riches et qui s'adressent autant pour les familles que pour les professionnels. Et puis des exposants, une quarantaine d'exposants sur le centre qui réunissent tous les professionnels de la petite enfance, que ce soit dans le bien-être, la culture, le parlement médical, les associations, les institutions, les structures d'accueil et petite enfance, les pompiers qui seront là aussi. Un programme. On ne peut pas s'ennuyer sur la journée. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Le programme, on peut peut-être envoyer vers le site de la ville de Doméra. Doméra.fr pour aller retrouver ça. Parce que c'est vrai que là, sur 10 minutes, on ne peut pas tout évoquer. 18 ateliers, conférences, ça fait beaucoup, évidemment. Vous avez parlé de Jean Epstein, qui est un psychosociologue de renom. C'est ça, oui, formé par Françoise Deltaux. Voilà. Donc rien que ça, qui sera présent. Toujours intéressant d'avoir finalement l'éclairage de certains de ces professionnels. C'est un rendez-vous qui est voué à revenir d'année en année, parce que j'imagine que la problématique ne sera pas résolue, on espère, mais avec la journée de samedi. En tout cas, là, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les professionnels ont répondu présent pour cette journée. Maintenant, on va voir si le public répond présent, si c'est le cas, si derrière, on se rend compte qu'il y a en effet une augmentation des candidats potentiels aux agréments, oui, ça sera reconduit, bien sûr. Avec plaisir. Jacqueline Guillemin, l'objectif, c'est que sur les bureaux de la PMI arrivent de plus en plus de demandes d'agréments. C'est un peu l'objectif de cette journée ? Tout à fait. C'est l'objectif visé, absolument, qu'on remonte le nombre d'assistantes maternelles. Mais on va y arriver. Oui, c'est un enjeu majeur, évidemment. On voit qu'il y a des accueils collectifs de la petite enfance qui se développent, mais c'est une solution autre qui est proposée là. Certains enfants ne peuvent être que sur de tout petits collectifs. Et une assistante maternelle avec quatre enfants, c'est vrai que c'est plus adapté pour certains enfants qu'une crèche à avant-enfants. Bien sûr, et ça, c'est le choix, évidemment, des parents, et on les invite à venir sur place. Vous vouliez ajouter quelque chose rapidement ? Oui, justement, par rapport aux parents. Cette journée aussi, pour essayer de rompre l'isolement des jeunes parents qui n'ont pas de famille auprès d'eux, pour rencontrer d'autres parents et pouvoir échanger. Et en l'occurrence, il y aura un petit café papote le matin, justement, pour ces jeunes parents. J'ai oublié de le placer. C'est dédié aux professionnels et aux parents. Le mot de la fin, peut-être, pour Karine Bergeron. J'imagine heureuse d'accueillir ce rendez-vous qui est une première dans le bassin Montluçonné. Très heureuse. Et puis, je voulais aussi dire que cette journée est en partenariat, bien sûr, avec la ville de Doméra, le conseil départemental, la CAF, le relais de Comantrimon-Marronnerie Communauté, le relais de la communauté de communes Duriel, le relais de Marseillat et de Mônes et le relais de Prémia-Quincennes. Comme quoi, tout le monde travaille ensemble pour une même cause. Donc, essayer de faire naître des vocations dans les métiers de la petite enfance, donc, avec cette journée dédiée à ces métiers d'assistante maternelle. Ça sera au centre Albert-Poncet de Doméra. C'est une première avec plein de professionnels. 10-19h, très rapidement, vraiment. L'ouverture des portes se fera à 9h30 pour que tout le monde puisse assister au spectacle à 10h. Voilà, parce que le premier spectacle, c'est à 10h. 9h30 pour l'ouverture des portes. Centre Albert-Poncet d'entrée est libre. Merci à toutes les trois d'être venus ce matin à notre micro pour parler de cette journée de samedi, 7h57. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501